Prendre sa voiture pour se déplacer, c'est encore le réflexe de nombreux habitants de Conneray. Pourtant, le maire compte bien convaincre ses administrés de passer à la marche ou au vélo. On pourrait penser que c'est utopique. Alors nous, notre objectif, c'est vraiment de travailler sur les déplacements courts. Effectivement, pour les déplacements plus longs, on est en milieu rural, pour aller travailler, les gens utilisent leur voiture. Donc là, on vise surtout les déplacements les plus courts, ceux qui sont les déplacements quotidiens vers les commerces, vers les écoles. Pour l'instant, la ville possède très peu de pistes cyclables et de voies piétonnes, mais plusieurs devraient bientôt voir le jour, comme ici, sur cette ancienne ligne de chemin de fer. L'idée, ce serait de faire passer une bande cyclable ou une piste cyclable sur cet itinéraire, de manière à desservir pratiquement toutes les grandes infrastructures de la commune situées dans le centre-ville, en reliant d'autres quartiers qui sont plus loin et qui sont au bout de cet axe et de ce chemin. Avec l'aide d'un cabinet spécialisé, la mairie a lancé une enquête pour mieux cerner les besoins de la population. 150 personnes ont déjà été interrogées. Et l'une des attentes principales, c'est la création d'espaces sécurisés, notamment pour les vélos. On pense que si les gens n'utilisent pas plus le vélo, c'est aussi parce que les infrastructures ne sont pas adaptées, qu'ils ne sont pas suffisamment en sécurité. Donc ici, il y aura effectivement à la fois un enjeu de continuité de cet axe, qui est un axe majeur, et puis aussi à réfléchir à comment on franchit la rue qui est juste derrière, de façon sécurisée. L'enquête est accessible en ligne jusqu'à la mi-mars. Les premiers aménagements, quant à eux, sont attendus avant la fin de l'année.